Hey tout le monde, aujourd'hui je vous partage toutes mes bases pour réaliser des coiffures type bread et vanille, vraiment des coiffures classiques. Même si tu n'as jamais coiffé de ta vie ou que tu galères à le faire, cette vidéo a pour but de t'aider à faire tes premiers pas dans la coiffure. Alors prends un bloc-note, prends un stylo et c'est parti. Attends, pause, pause, pause. Avant d'aller plus loin, sache que je ne suis ni coiffeuse ni professionnelle en quoi que ce soit qui est un lien direct ou indirect avec la coiffure. Je suis simplement une fille à qui on a toujours appris à être autonome et ce, même sur le fait de se coiffer. J'ai appris des choses, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais le peu que j'ai, je vous le partage tout simplement, afin que vous aussi vous puissiez faire vos premiers pas dans des coiffures potables. Voilà, voilà. Sur ce, voyons ensemble le petit sommaire qui fait plaisir. On va d'abord s'intéresser à la préparation avant même de se coiffer, donc ce dont tu auras besoin. Je vais te montrer une méthode qui a des points de repère hyper simples pour sectionner tes cheveux ou ceux de la personne que tu coiffes, on ne sait jamais. Et enfin, deux ou trois manières d'intégrer un cheveu synthétique à tes cheveux avec quelques petits exemples en bonus pour ceux qui rament vraiment à serrer leurs cheveux avec une mèche synthétique. Donc, pour coiffer tes cheveux, tu auras besoin d'un pic. Voilà, le pic que j'utilise, mais en tout cas, tu peux utiliser tout type de pic tant que ça arrive à sectionner tes cheveux. Ensuite, tu auras besoin d'élastique pour mieux manipuler tes cheveux, mais si tu n'as pas d'élastique, tu peux très très bien utiliser des pinces comme celle-ci. Ensuite, du gel. Voilà, il y en a qui aiment bien utiliser du gel. Moi, j'aime bien l'utiliser quand je coiffe des gens. Personnellement, je n'en ai pas utilisé durant toute la vidéo puisque mes cheveux ne supportent pas mes vraiment certains gels, dont le gel que je suis en train de présenter d'ailleurs sur la vidéo. Donc, c'est très important, par exemple, si vous coiffez quelqu'un, de lui demander est-ce que ses cheveux supportent le gel, oui ou non. Parce qu'il y a des gens comme moi à qui ça ne passe pas. Ça ne passe vraiment pas. Donc, voilà ce que j'utilise. Mais maintenant, il y a plein d'autres trucs. Par exemple, si tu te coiffes toute seule, il faudra avoir deux reflets, c'est-à-dire soit deux miroirs, soit un miroir et ton téléphone derrière pour checker vite fait si tout se passe bien correctement derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous retrouvons comme section tout d'abord la section de base. C'est la section qui ne va pas prendre en considération les cheveux de devant. C'est vraiment la section qui est cachée. Voilà, je vous montre. C'est un peu au-dessus de l'oreille de ma poupée. Ensuite, nous avons la section, la deuxième ligne, qui est la section qui sépare en un quart, on va dire, les cheveux de la tête grâce à l'arrêt du milieu. Tu vois l'arrêt du milieu là que je suis en train de tracer. Elle va séparer en deux parties égales la tête de la personne tout simplement. Et donc, dans l'une de ces parties, tu vas la diviser en moitié et ce sera la deuxième ligne. Je sais que c'est assez compliqué à comprendre, mais regarde. Là, on a la ligne de base. Ensuite, on a notre deuxième ligne qui fait la moitié de la section qui a créé l'arrêt. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais en tout cas, l'arrêt, elle a divisé en deux les cheveux. Du coup, la moitié de l'une des divisions de ses cheveux, comme je te le montre ici, qui est la deuxième ligne. Et ensuite, l'arrêt, bien évidemment, on veut un truc assez propre, assez clean. Tu as compris, tu as capté. C'est un peu mathématique, mais quand je vais venir tracer tout ça, tu vas mieux comprendre tout simplement. Comme tu vois, je viens réaliser premièrement ma ligne de base. Elle n'est pas parfaite. Je ne suis pas une professionnelle, comme vous le savez. J'ai beaucoup de mal à réaliser ce genre de coiffure sur mes propres cheveux. Mais justement, je me challenge. Moi, ça me suffit. Ensuite, dès que j'ai fait ma ligne de base, je divise mes cheveux en deux. Donc, je fais l'arrêt tout simplement du milieu. Pourquoi ? Parce que si tu veux avoir la ligne un quart, il faut déjà diviser tes cheveux en deux. Sinon, tu ne peux pas avoir un un quart si tu n'as pas tes cheveux divisés en deux. Tu ne peux pas prendre la moitié d'une division si tu n'as pas créé la première division. Je sais que c'est très philosophique. Je n'arrive même plus à parler. En plus, regardez ma raye, on dirait un virage, on ne dirait même pas une raye. Mais bon, tu divises tes cheveux en deux. Ok ? Là, je vais te montrer ce que ça donne de derrière. Hop. Pam, pam. Chap, chap. Tac, ap, ti. Et maintenant, on repasse sur la poupée. Donc, après avoir fait ta ligne de base, comme tu dis tout à l'heure, tu viens tracer ta raye. Voilà. La mienne, elle n'est pas propre parce qu'en fait, cette poupée-là, elle a un souci. Voilà. Là, ce n'est pas moi. Elle a un souci. Regarde ce que je te pente du doigt. Il y a un cheveu qui est au beau milieu de la raye. Je n'arrive pas à l'enlever. Ça m'énerve. Mais bon, voilà. Maintenant que j'ai une partie, voilà, mes cheveux, ils ont été divisés en deux sections. Maintenant, je vais prendre sur l'une des sections qui a divisé la raye, la moitié encore. Voilà. Je vais couper à sa moitié. Là, je suis en train de te pointer un peu la moitié qui est la ligne 1 quart. Et donc, pour tracer ta ligne 1 quart, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'elle soit parallèle à la ligne de base. C'est pour ça qu'on l'appelle la ligne de base. Enfin, que je l'appelle la ligne de base parce qu'en fait, tu vas seulement suivre la continuité de la ligne. Tu vas faire en sorte qu'elle soit parallèle à la ligne de base. Voilà. C'est une sorte de parallélisme, tu vois. C'est vraiment de la géométrie. On est vraiment des mathématiciens. Mais il faut que tout soit parallèle. C'est vraiment hyper simple en fait. Tu as juste à suivre en fait ta ligne de base, à faire que tout soit parallèle. Je le répète encore. Maintenant, si tu désires des jumbo breads comme celle-ci, eh bien, tu peux directement commencer à faire tes lignes verticales. Mais si tu veux des sections plus petites, tu as simplement à diviser les 6 sections que tu as eu à la fin en deux. Je vais te montrer tout ça sur ma poupée qui va venir dans quelques secondes. Voilà. Là, tu vois, il y a une partie, la partie droite qui est comme des jumbo breads et l'autre partie que j'ai simplement divisé en deux en suivant toujours ce principe de parallélisme. On veut des droites ou des courbes plutôt parce qu'on n'est plus sur des courbes là pour le coup. Mais on veut vraiment quelque chose de parallèle. Ok ? Voilà. Tu le vois toi-même. C'est propre. C'est clean. C'est net. Donc, une fois que ça, ça a été fait, je suis juste venue faire mes lignes verticales pour créer ces petits carrés. Alors, je sais qu'il y en a un tout en haut qui ressemble un peu à un triangle. Mais ne vous inquiétez pas, ça a été arrangé hors caméra. Et voilà en fait. C'est tout. C'est simple. C'est clair. C'est lucide. Encore une fois. Donc, une première méthode pour serrer une mèche, c'est que tu vas tout simplement mettre la mèche au-dessus de ton vrai cheveu et tu vas tout simplement venir natter. Voilà. Là, je suis en train de natter tout en exerçant une certaine pression quand même sur le crâne. Tu vois, là, je suis en train de faire une natte tout simplement. Tu sais comment on fait une natte. Tu as tout simplement à natter. C'est tout ce que tu fais, mais en exerçant quand même une certaine pression sur le crâne, une pression modérée, je tiens à le dire. Maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients de cette technique. Alors, les avantages, c'est que c'est hyper facile à réaliser. Tu as tout simplement à poser la mèche au-dessus et après à faire une natte, tu vois. Et en même temps, c'est rapide. Comme tu as pu le voir, ça a pris une minute. Maintenant, l'inconvénient, c'est que ça ne tient vraiment pas très longtemps. Voilà, c'est ton, comment dire, ta mèche synthétique va très vite glisser en fait de ton cheveu. Donc là, je te montre une deuxième méthode qui est simplement, tu vas séparer cette fois-ci tes brins en deux. Tu vas venir faire en trois brins tes mèches synthétiques. Et donc là, tu vois qu'il y a un brin de la mèche synthétique qui est au milieu. Et là, pareil, tu vas venir natter. Sauf que cette fois-ci, tes cheveux seront confondus avec la mèche synthétique, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. On avait un brin unique pour tes cheveux naturels. Alors qu'ici, tes cheveux naturels sont quand même un peu plus confondus avec la mèche synthétique. Donc les avantages et les inconvénients, c'est que c'est encore une fois très facile et très rapide à réaliser comme tu as pu le voir. Et l'inconvénient, c'est qu'il faut vraiment appuyer, comment dire, exercer une certaine pression, voilà. Mais très modéré sur le crâne pour que ce soit bien serré. C'est tout, voilà. Mais il faut quand même exercer une pression. Sinon, comme la première méthode, ça va très vite glisser alors que c'est une méthode qui tient quand même mieux. Maintenant, la troisième méthode, c'est toujours le même principe. C'est que tu vas venir séparer tes brins cette fois-ci en trois. Et donc là encore, tes brins synthétiques sont en trois. Tes brins naturels de cheveux naturels sont également trois. Donc tu vas juste apposer chaque brin des cheveux synthétiques sur tes trois brins de cheveux naturels. Et là, pareil, tu vas venir exercer une certaine pression sur le crâne. Je dis bien modéré, ok ? Modéré sur le crâne. Et là, pour moi, c'est la meilleure méthode. Meilleur, mais the best. Franchement, the best. Et on a vraiment, en fait, les mèches qui sont bien confondues avec le cheveu. Et ça, c'est hyper beau, surtout si vous utilisez des mèches de couleur. Je vous conseille vraiment cette technique. Alors là, je vais vous donner quelques petits conseils. Je suis désolée, il y a grave du bruit derrière moi. Mais quelques petits conseils, en gros, pour mieux serrer. Si vous avez vraiment du mal à serrer, même avec les trois techniques que je vous ai montrées. Premièrement, c'est que vous pouvez utiliser des élastiques. Vous les mettez au niveau de votre racine. Pour déjà avoir une première sorte de serrage. Je vous ai dit. Bref, mais en tout cas, pour serrer une première fois au moins tes cheveux. Ou tu peux faire la méthode du crochet. Alors, moi, ce n'est pas une méthode que j'aime. Parce que, comme tu peux le voir sur les filles, ça gonfle un peu la mèche au niveau de la racine. Ça apporte un volume assez superficiel. Je n'aime pas du tout. Mais voilà, c'est faisable. C'est-à-dire que tu prends un crochet et que tu passes, en fait, ta mèche sur ta racine. Et donc, là encore, ça ajoute une autre pression sur tes cheveux. Pour les personnes qui n'arrivent pas à faire une pression manuelle, tout simplement, avec tes cheveux. Voilà, ça peut être une solution. Il y a des vidéos sur YouTube qui le montrent bien. Et donc, voilà le résultat final. Bien évidemment, je le répète. Ce n'est pas parfait. Voilà. Mais je trouve que, franchement, c'est pas mal. Surtout si tu viens de débuter dans la coiffure. Moi, ça doit faire deux ans que je me coiffe toute seule. Donc, ça ne fait pas très longtemps. Et je trouve que le rendu, il est quand même pas mal pour une meuf qui l'a fait toute seule. Regardez-moi danser, gigoter dans tous les sens comme un agneau. Mais, voilà. Donc, j'espère vraiment que cela peut vous aider. Là, je vous montre un peu le traçage et tout. On est quand même sur quelque chose qui n'est pas hyper net, mais qui est clairement très potable. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Vu le travail, n'hésite pas à partager, à liker également. Ça me ferait trop plaisir. Et je vous fais des gros bisous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501